Nous allons voir ensemble comment changer les cordes de sa guitare acoustique. Sur cette D28, nous allons monter des cordes Martin Authentic Acoustic Lifespan 2.0. Du côté des accessoires, vous allez avoir besoin d'un tourne mécanique, d'un tire cheville, d'un accordeur, également d'une pince coupante bien évidemment et aussi d'un chiffon microfibre. Vérifiez que vous soyez sur une surface plane, vous pouvez voir que j'utilise un repose-manche ainsi qu'un tapis de maintenance. Munissez-vous du tourne mécanique et on va commencer par bien évidemment détendre les cordes en allant du plus grave jusqu'au plus aigu. Tous les accessoires que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles à l'achat pour entretenir facilement votre guitare. Très bien, passons par le retrait des chevilles à l'aide du tire cheville, un outil indispensable pour éviter d'abîmer votre instrument. Une fois les cordes retirées, on en profite à l'aide du chiffon microfibre pour nettoyer tous les accès qui sont habituellement difficiles lorsque les cordes sont installées. Pensez ensuite à préparer vos mécaniques en positionnant tous les axes de passage de cordes perpendiculairement à l'axe du manche, ce qui permet une installation plus rapide des cordes neuves. Prenez ensuite votre jeu de cordes neuves, chaque corde est emballée dans une enveloppe séparée, vous ne pouvez pas vous tromper. On va commencer par la corde demi-grave. Passez dans le chevalet l'extrémité de la corde équipée d'un œillet, puis placez la cheville correctement en appuyant dessus tout en tirant la corde afin de bien la verrouiller à l'intérieur. Puis passez l'autre extrémité dans le trou de l'axe de la mécanique en laissant une bonne marge pour faire assez de tours de mécanique, ce qui est important dans la tenue de l'accord. Passez au-dessous pour faire ce que Martin appelle un « traditional lock », ce qui évite à la corde de glisser et donc de se désaccorder. Vous pouvez à présent tendre la corde avec votre tourne mécanique. Tirez la corde pour lui donner de l'angle et coupez l'excès en plaçant votre pince coupante au plus près de la mécanique. Vous accorderez votre guitare plus tard car chaque corde posée va tirer sur le manche et donc désaccorder les cordes en place. Répétez ainsi l'opération pour les 5 cordes restantes. A chaque installation de nouvelle corde, tirez dessus en maintenant la cheville en place. Cela permet de verrouiller la cheville et d'accélérer l'accordage. Parfait. Maintenant que vos 6 cordes sont installées, positionnez votre accordeur sur la tête pour accorder chaque corde. Des cordes neuves vont avoir tendance à bouger dans les premières minutes de jeu. N'hésitez pas à tirer un peu dessus pour les réaccorder. Voilà, vous avez changé les cordes de votre guitare. Vous pouvez profiter d'un son puissant et brillant à nouveau. J'aime bien. 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 J'aime bien.